Salut à tous c'est Julien Fontenois j'espère que vous allez bien demain puisque moi là c'est dimanche au moment où je te montre cette vidéo demain c'est le déconfinement j'ai trop hâte on va pouvoir retourner dans les bike parks et tout dans cette vidéo je vais essayer de reproduire un maximum de tricks que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux ou les vidéos de Danny McHaskill et Fabio Wimmer forcément vous les connaissez c'est des stars du VTT de l'enduro trial du street trial donc on va essayer de reproduire un maximum cette vidéo elle va aussi vous permettre d'apprendre des tricks donc je vais essayer de vous faire premièrement des tricks au sol et après on va aller sur le tas de palettes monter des gros tas de palettes enfin voilà se monter des petits modules pour pouvoir essayer tout ce qu'ils ont fait dans leurs vidéos et bah c'est parti première figure au sol avec le street trial alors les premiers tricks que j'ai essayé d'apprendre avec le street trial ça a été le food jam week de jeter son vélo comme ça sauter et replaquer sur les pédales je jette mon vélo et je réceptionne ça c'est la première que j'ai appris c'est la plus stylé je trouve il y a sa variant je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs je crois que c'est oppo food jam whip je suis pas sûr je suis sur la roue avant je tape le vélo et je recatche après il y a le crank flip ça vous pouvez le faire avec tous les vélos il y a le crank flip normal c'est à dire en équilibre et le but ça va être de sauter faire un tour de manivelle et replaquer ça ça fait peur pour les tibias souvent là oh et après moi j'ai déjà fait un stoppy crank flip donc ça c'est plus chaud ok j'ai fait un tour et demi c'est replaqué c'est pas grave un truc aussi stylé c'est le nose et en fait avec un seul pied vous allez reculer je crois que ça appelle le noz pas vraiment le noz maniol j'espère qu'il y a des bmx heures parmi nous qui vont pouvoir me donner le nom de ces techniques que comme vous moi j'ai regardé des vidéos youtube et j'ai appris j'ai pas appris forcément le nom qu'en fait l'idée c'était d'arriver stoppy lâcher un pied et de reculer comme ça qu'est ce qu'on avait d'autre moi je suis obligé de vous le montrer le bar spin bar spin du coup ça consistait donc à sauter faire un tour de guidon je me mets la pression parce que pendant tout le confinement là ça fait deux mois je n'ai pas pu le faire je n'ai pas retenté et c'était une des figures avant avant le confinement qu'ils pouvaient faire voilà il me remémore des petits souvenirs faut vraiment faire un gros saut vers le haut plus on sera haut plus on aura le temps de le faire voilà c'est là il est propre et la deuxième c'était du coup en partant roue arrière j'ai sorti mon guidon la fait voilà c'est bon ça revient je suis prêt à sortir du confinement bon bah maintenant qu'on est chaud et que vous connaissez les quelques techniques ça honnêtement ça m'a pris six mois donc à vous de jouer faites vous plaisir et vous intéressez je pourrais faire une vidéo comment bien débuter en street trial où trouver les vélos faire des petits tutos d'ailleurs merci au fait en parlant de tutos vous êtes plus de 30 milles déjà sur la seconde chaîne avec tous les tutos vtt allez-y allez suivre ces vidéos ça monte crescendo et si je vois qu'il ya vraiment un intérêt je lancerai des tutos même trial street trial fabio dani on va aller checker leur réseau voir ce qu'ils ont fait et je vais essayer de les reproduire allez c'est parti alors on va commencer avec dani dans un clip il avait utilisé des haltères alors là je suis pas sûr d'en trouver il avait fait des déplacements comme ça hop il saute sur deux haltères et là il déplace les deux roues une fois deux fois trois fois ça a merdé je vais essayer de trouver des trucs qui ressembleraient un petit peu à ça bon alors j'ai pas trouvé des haltères je pense que ces briques là elles bougent autant que des haltères on est à peu près sur le même délire hop et la dernière bon alors celle là elle est carrément carrément destroy ça fera l'affaire quand même faut comme ça soit comme ça un saut comme ça alors vas-y parti ok ça bouge pas mal oulou pas que ça tombe sur le vélo là voilà mince à l'huile est destroy yes ah bah je suis content c'était pas simple d'ailleurs ça me fait penser qu'il avait fait un truc un petit peu similaire vous souvenez avec plein d'halter comme ça essayer de les enchaîner tac 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 du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces parpaings là j'en ai que quatre mais je vais essayer de les enchaîner genre là là tac 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 je pense que c'est à peu près instable comme des haltères voilà l'idée c'est de faire ça c'est pas mal et hop je pense qu'ils vont tous tomber c'est un petit travail de rapidité et d'équilibre allez go alors c'était sûr bah j'ai carrément explosé encore le parfum faut que j'y arrive rapidement sinon il y aura plus d'obstacles voilà bon esthétiquement c'est pas très beau mais j'ai fait ce que je voulais on va pouvoir changer de défi mon idée du coup ça va être de reproduire ce qu'il avait fait que la machine à laver c'est à dire il était monté je sais pas si vous tournez la montée planter fait tourner boum éjecter un objet et descendre du coup je vais me servir de stat palette comme si c'était la machine à laver je vais me mettre une poubelle par exemple au bout et je vais essayer de reproduire ce tricks car du coup j'ai un saut je me le met comme lui au bout je crois que c'est à peu près par là je fais ma figure boum ça tape le truc et moi je redescends ça va être ça l'objectif avec soit avant machine à laver ah ça peut marcher je vais essayer de le faire propre vraiment comme dans la vidéo sauter sur l'avant directement faire la figure et ressauter faut pas trop traîner sur leur haut avant pas très beau à faire esthétiquement voilà voilà qui est fait on peut passer au défi suivant maintenant dans sa vidéo là il faisait l'enchaînement des trois palettes comme ça c'était sympa du coup on va essayer ça on va en mettre une ici comme ça comme ça alors en faire une c'est simple maintenant ce qui est compliqué c'est de le faire proprement et de réussir à enchaîner les trois ça je sais pas combien d'essais il va me falloir mais ça progresse il y avait un truc je vais pas pouvoir sortir du confinement je vais mourir avant oh il y avait un truc oh non hop je la remets il y a un truc qui commence à venir là oh non oh la 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 si près du but s'il croit pas il y a un truc qui vient là voilà c'est fait yes 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 il m'a fallu à peu près une heure pour le faire bon on va rester sur les palettes je vais trouver un nouveau défi je crois qu'il y a une heure pour le faire que c'est dani qui l'a fait qu'un vtt enduro vous allez voir vous faites les gars merci pour les deux cent mille on vient d'atteindre les deux cent mille abonnés sur instagram ça fait plaisir du coup dani ce qu'il a fait il a fait ça ça que je voulais faire avec l'enduro ta palette avec l'enduro boum monté et je crois qu'il reste trop arrière oui il reste trop arrière il sort sur une poutre alors il y avait combien de palettes il y avait deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze palettes 11 palettes ça a l'air d'être des palettes un poil plus petit que les miennes donc je vais en mettre dix dix onze avec une palette en travers comme ça taper l'avant taper l'arrière un peu comme une moto si j'y arrive je le mettrai sur instagram et je compte sur vous pour mettre des petits pouces bleus comme ça je sais pas si on atteindra les quatre cent soixante dix sept mille vues mais ça ça me plaît bien comme technique on va essayer ça donc tas de palettes là bas qu'on va changer ça comme ça lui était sur un tas qui faisait à peu près onze palettes c'est des palettes de chez lui donc je sais pas trop la hauteur exacte là j'en ai mis neuf comme ça on va essayer de monter progressivement voir un peu la technique que là de passer du street trail à l'enduro déjà va falloir se réhabituer mais en gros sa technique c'est taper l'avant ici ce qui va leur envoyer faire taper l'arrière un peu comme une moto et servir de l'élan pour monter et bien écouter feu oh allez ah bah je pensais que ça allait être plus dur et ben neuf palettes c'est bon du coup j'en mets encore une et là on sera sur un tas déjà de 1 mètre cinquante bon je viens de rajouter une palette les gars regardez j'ai un tas qui doit faire un mètre soixante je sais vraiment pas si ça va passer je vais me laisser trois essais on voit si ça pas sinon bah on aura déjà égalisé le clip de dany ma casquette ce sera déjà pas mal ça fait rouler on va essayer avec plus d'élan oh non il y a trop moyen ça va le faire en fait franchement je ne pourrais pas faire mieux bon bah voilà c'est une vidéo qui tourne plutôt pas mal ça allez on va se trouver un dernier clip je sais que fabio a fait des trucs avec des palettes justement je vais vous montrer ça ça sera le dernier et après on va se calmer parce que le déconfinement demain faut garder un peu d'énergie quoi en gros il est arrivé tac tac là il dort à peu près deux mètres sous-latérale tac hop il revient la 180 hop là ok ça c'est un peu de chance mais ça devrait le faire je like parce que je vais le faire j'espère vous ferez autant allez let's go on va essayer ça ah non voilà et bah c'était une grosse vidéo j'espère que ça vous a plu demande dans les commentaires vous la lundi 11 mai qu'est ce que vous allez faire en premier moi je vais aller chez le coiffeur on voit comme ça dans les vidéos que vous voyez sur internet que ça passe pas à chaque fois du premier coup il faut énormément d'essais je sais que fabio sa dernière il a mis 40 jours pour la tournée donc c'est du temps et du temps de l'énergie bien sûr j'avais pas la villa j'ai pas la production red bull derrière moi j'ai fait les moyens du bord les palettes qui traînent un petit peu mais s'il ya plus de moyens j'essaierai de faire vraiment encore les nouveaux tricks qu'ils ont fait dans leur vidéo avec plus d'objets plus de moyens donc pour ça tu mets un pouce bleu et tu peux t'abonner à la chaîne ça fera plaisir si tu veux me soutenir il ya la boutique bomber chaud qui est juste ici ciao bon déconfinement